Générique Et le direct se poursuit sur Grandi TV, soyez les bienvenus, il est 19h30, nous sommes le mardi 13 septembre, au sommaire de cette édition, l'arrivée du Vélil, la venue de David Douillet à Moucron et on parlera également de la programmation de l'aéronef pour cette année. J-3 avant l'arrivée du Vélil, la tension est à son comble, tous les vélos ont été vérifiés, même chose en ce qui concerne les bornes. Alors pour vous en exclusivité, Juliane Antoine a testé le Vélil, sa maniabilité, son poids, le confort, tout, absolument tout a été passé en revue et apparemment le résultat est positif. Je teste en exclusivité pour vous et sur Grandi TV le Vélil qui arrive sur la métropole lilloise ce vendredi 16 septembre. Alors avant le premier coup de pédale, j'ai pu régler la selle et j'ai mis mon sac dans le porte-bagages que je trouve assez pratique. C'est parti ! Je trouve que le guidon est plutôt malléable, je peux changer de vitesse de 1, 2 à 3, 3 étant un peu plus difficile, c'est dans le cas d'une côte. Les trains fonctionnent bien, par contre je trouve qu'il n'est pas assez léger, il est dur à porter, mais c'était bien. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le Vélil dans les 80 stations sur Mons, Lille et la Madeleine à partir de ce vendredi. Vendredi, 3 800 vélos seront mis en circulation, que ce soit pour une après-midi ou après de longue durée. Les cyclistes seront désormais plus nombreux à s'élancer sur les pistes cyclables de la métropole. Je vous l'annonçais en titre, visite du secrétaire d'Etat et ancien sportif David Douillet à Moucron au centre hospitalier. David Douillet y a rencontré les personnels soignants et a rendu visite aux voyageurs malades revenant ou partant à l'étranger. Et puis en tant qu'ancien champion de judo, vous le voyez sur ces images, il en a profité pour signer quelques autographes. L'objectif de ce déplacement est bien sûr d'ordre politique. Il a abordé le thème de la coopération médicale transfrontalière franco-belge. Je vous propose à ce sujet de l'écouter au micro d'Élodie Bernachon et Clément Carillon. On mutualise, on mutualise les choses. C'est-à-dire qu'autant à Moucron à côté, on peut traiter avec beaucoup de précision un cancer, avec de la très haute technologie. Et autant, je vais prendre votre exemple, des Belges atteints du VIH peuvent venir ici se faire soigner parce qu'on est à la pointe de ce type de thérapie. Donc chacun développe des particularités qui sont complémentaires de chaque côté. À présent, on ouvre le volet éducation. Après le public, c'est au tour du privé de crier sa colère. Les enseignants tirent la sonnette d'alarme. Ils se sont rassemblés devant l'établissement scolaire LICP à Tourcoing pour montrer leur mécontentement. En tout, pas moins de 200 professeurs ont répondu présent. Au-dessus de la porte d'entrée, une banderole a été accrochée sur laquelle on pouvait lire « Les suppressions de postes, ça suffit ». Car c'est bien de cela dont il s'agit. Pour cette rentrée, il y a eu plus de 1400 professeurs en moins sur toute la France. Et pour 2012, il prévoit encore d'autres suppressions. Elodie Bernachon s'est rendue sur place. Donc 300 sur l'académie de Lille dans le privé parce que c'est une grosse académie. Mais il faut savoir que les ratios risquent d'être les mêmes en 2012, en 2013. Et on réagit parce qu'en ce moment sont votés les budgets au niveau national. Et donc c'est maintenant que se jouent les suppressions ou les postes de la rentrée 2012 et de la rentrée 2013. Le 27 septembre prochain, les enseignants du privé se rallieront au public et défileront ensemble dans la rue. Dans moins d'un mois, les adhérents du PS devront faire un choix et élire un candidat pour la course à la présidentielle. Alors que la tension monte à l'approche des votes, les socialistes ont dû faire face à un problème de taille. Trouver des salles pour l'organisation de ces primaires. A l'Ambersa, il aura fallu attendre plus d'un mois pour obtenir une salle de la cité familiale, rue Jean-le-Varceur. Alors que d'autres communes de droite ont accepté de prêter, et le tout gracieusement, une salle. La ville de l'Ambersa, elle, a donc été beaucoup plus réticente. Alors est-ce une volonté de la droite de mettre des bâtons dans les roues des socialistes ? En tout cas, le maire de l'Ambersa, Marc-Philippe Dobress, a jugé tout à fait normal de faire payer l'allocation de cette salle à hauteur d'un euro par votant. Il s'en explique au micro de Clément Carillon. La seule chose qui m'inquiète dans cette primaire socialiste, c'est que les personnes qui vont voter vont donc constituer un fichier. La CNIL a dit dans quelles conditions la Commission Informatique et Libertés ça pouvait se faire, c'est qu'on détruise immédiatement ce fichier. Sauf que s'il y a du contentieux électoral, vous avez vu qu'Aras, il y avait quand même eu beaucoup de contentieux, entre Mme Aubry et Mlamoyal, ça n'a pas été d'une transparence totale. S'il y a du contentieux électoral, il faut garder cette liste. Et qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que cette liste ne soit pas utilisée comme un fichier ? Parce que les gens qui décident en connaissance de cause d'aller voter, c'est leur liberté. Mais les gens qui décident aussi en connaissance de cause de ne pas aller voter, du coup, sont fichés comme n'étant pas allés voter. Allez, après l'éducation et la politique, on enchaîne et on va parler de culture, comme toutes les rentrées. Les salles de concert vous proposent pour cette année un très joli programme pour vous divertir et pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend. Média Riri a accueilli ce midi sur notre plateau le secrétaire général de l'Aéronef à Lille, Alex Mélis. Et cette année encore, une grande mixité culturelle vous attend. Nous sommes un établissement de service public. Alors nous sommes aussi les deux volets, c'est ça. Il y a une mission de service public qui nous pousse à chercher la mixité stylistique pour viser la mixité des publics. Aussi bien en termes de classe, de population et de goût, mais aussi en termes de tranche d'âge, comme on parlait de faire des goûters concert. On cherche à pouvoir satisfaire à la fois un public d'abatteurs de rogues vieillissants, je me classe dedans, et de gamins. Puis tout ce qu'il y a entre deux, des étudiants, des lycéens, etc. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour faire un point complet sur votre météo. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !